Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée des stoïciens et en particulier à la pensée de Sénèque, figure majeure du stoïcisme impérial. C'est son ouvrage La vie heureuse qui va nous intéresser ici, car il étudie la question du don et du devoir de charité que nous pouvons avoir les uns par rapport aux autres, ainsi que la question du mode de vie du sage. En effet, récemment nous étions revenus aux présupposés métaphysiques qui concernent les stoïciens et nous avions examiné ce que les épicuriens pouvaient reprocher aux stoïciens et inversement. Il est intéressant de noter que Sénèque fait preuve d'une grande honnêteté intellectuelle dans son ouvrage car il ne discrédite pas Épicure en tant que philosophe et lui-même un certain respect en précisant que ses adversaires n'ont pas réellement compris sa philosophie qui possède une certaine austérité. Cependant, il convient de rappeler que Sénèque, en tant que stoïcien, ne peut, bien évidemment, pas adhérer à l'épicurisme puisque le plaisir qui est lié à la chair ne peut pas, par son inconstance, être compatible avec la vertu au même titre que ce qui relève du spirituel et de notre faculté, par le biais de la raison, à nous détacher des biens de ce monde. Oui mais voilà, est-ce que l'épicurisme ne serait pas une doctrine philosophique plus cohérente que le stoïcisme finalement, dans la mesure où l'épicurien ne se contente pas d'un détachement par la pensée ou en parole, mais s'efforce de vivre dans le dénuement ? Et surtout, concernant Sénèque, et c'est une des raisons pour lesquelles il a écrit ce texte pour répondre à ces détracteurs, est-ce qu'on peut réellement se dire sage et indifférent, en toute logique, à la richesse, et vivre entouré de biens matériels imposants, être pété de thunes, vivre une vie luxueuse, etc. On rappellera que c'était le précepteur de Néron et qu'il avait un train de vie extrêmement avantageux, d'un point de vue extérieur en tout cas. Donc est-ce que ça ne serait pas un tout petit peu contradictoire, avec la vision légitime que l'on peut se faire de la sagesse ? Pour résumer, est-ce qu'on peut être un philosophe et quelqu'un de très riche ? Eh bien, ni une ni deux, Sénèque va sur le champ avec la formation rhétorique absolument impeccable qu'il possédait, répondre à ses critiques, et il va même introduire un concept, en tout cas il va s'appuyer dessus, et c'est un concept qui est vraiment d'une grande originalité, c'est celui d'indifférent préférable, on va en parler ensuite. En attendant, voici un extrait issu des paragraphes 24 et 25 de la vie heureuse, je cite « Je nie que les richesses soient un bien, autrement elles rendraient l'homme bon. Jusqu'ici, ce qu'on rencontre chez les méchants, ne pouvant s'appeler bien, je refuse ce nom aux richesses. Du reste, qu'elles soient permises, utiles et d'une grande commodité dans la vie, je le confesse. Pourquoi est-ce donc que je ne les compte pas au nombre des biens ? Et que fais-je avec elles de mieux que vous, quand nous convenons, vous et moi, qu'on peut les avoir ? Le voici. Placez-moi dans la plus opulente maison. On a un lieu où l'or et l'argent soient de l'usage le plus commun. Je ne m'enorgueillerai pas de ces choses qui, bien qu'étant chez moi, ne seront pas moins hors de moi. Transportez-moi sur le pont Sublicius. Jetez-moi parmi les nécessiteux. Je ne me mépriserai pas pour me voir assis aux côtés de ceux qui tendent la main vers l'aumône. Car qu'importe qu'on manque d'un morceau de pain, quand le pouvoir de mourir ne manque pas. Que dirais-je pourtant ? Que cette maison opulente, je la préfère au pont Sublicius. Entourez-moi d'un attirail splendide et des recherches de la mollesse. Je ne m'en croirai nullement plus heureux pour avoir un manteau moelleux et, dans mes festins, la pourpre pour lit. Tout comme je ne serai en rien plus à plaindre si je n'ai qu'une poignée de foin pour reposer ma tête fatiguée et pour dormir qu'un paillasson du cirque dont la bourre s'échappe par les reprises d'une vieille toile. Que dirais-je encore ? Que j'aime mieux montrer ma valeur morale sous la prétexte ou la chlamide, que les épaules nues ou à demi-couverte, que tous mes jours s'écoulent à souhait, que des félicitations nouvelles s'enchaînent aux précédentes félicitations, je ne m'en ferai pas à croire pour cela. Changer en rigueur cette indulgence du sort, que de toute part mon âme est à subir des pertes, des chagrins, des assauts de tout genre, que chaque heure m'apporte son sujet de plainte, non. Au milieu des plus grandes misères, je ne me dirai pas misérable, non. Je ne me dirai aucun de mes jours, j'ai pourvu à ce qu'il y en ait point de néfaste pour moi. Fin de citation. De précision, la chlamide, c'est une espèce de veste militaire qui était portée dans l'Antiquité grecque, et pour ce qui est de... Il y a une expression intéressante quand il dit que les biens matériels sont hors de lui, même s'ils sont chez lui. Il y a une espèce de paradoxe intéressant. Ça revient à dire, oui d'accord, j'ai chez moi d'importants biens qui font envie, des biens qui sont attribués au luxe, n'empêche qu'ils sont hors de moi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils sont près de moi que j'y ai un attachement extrêmement élevé, ou même que j'y suis réellement attaché. Donc ce que nous dit Sénèque ici, c'est que la richesse est bien pratique, et que l'on est en droit de préférer un train de vie confortable, plutôt que de vivre dans la pauvreté, et de devoir faire l'aumône avec les pauvres, bien que cela n'aurait rien de déshonorant pour le philosophe, puisque c'est censé lui être indifférent, c'est tout le paradoxe. Et donc il est légitime de préférer la richesse à la pauvreté, mais dans une certaine mesure, et il faut bien être au clair sur ce qu'on entend par préférer, ici Sénèque convoque une argumentation qui repose sur un concept majeur, expliquant pourquoi le philosophe stoïcien n'est pas obligé de vivre comme un pauvre, ce qui était le cas de Epictète qui aura eu un train de vie modeste jusqu'à la fin de sa vie, celui d'indifférent préférable. En effet, on ne peut pas dire que la richesse est quelque chose de préférable en soi, et que ça soit un bien pour nous, car il ne nous rend pas bon de façon nécessaire d'être riche. De la même façon, la victoire pour un chef de guerre ne sera pas nécessairement un bien, surtout si le chef en question s'approprie sans la moindre humilité le mérite de sa victoire, en oubliant qu'il la doit au destin. Donc selon Sénèque, et c'est une idée classique au sein de la pensée stoïcienne, on peut être indifférent à une chose dont on admet pourtant qu'elle est préférable. Bon, ça a l'air d'être un espèce de paradoxe assez aberrant, mais en fait, il le justifie de la façon suivante, c'est que même si le philosophe est vertueux et vit en conformité avec la raison qui lui permet de rester détaché à l'égard de ce qu'il possède, il n'empêche qu'il y a des indifférents non préférables et des indifférents préférables. La maladie est un indifférent non préférable car elle nuira à la santé du corps et qu'elle n'apporte rien au philosophe. Elle ne lui permettra pas particulièrement d'exercer sa vertu, mais il n'empêche que le sage stoïcien accepte le destin et donc qu'il accepterait tout de même indifféremment la maladie au même titre que la santé. Après tout, si c'est le destin, et si on a établi que le destin était bon, ça n'aurait pas de sens de dire « ah, j'aurais préféré être en bonne santé ». Oui, mais tout de même, Sénèque, il acceptait vraiment préférablement la richesse à laquelle il était si indifférent, pourrait-on dire, non sans une certaine ironie. C'est vrai, mais là où Sénèque est malin, c'est qu'il estimera qu'il est préférable d'être riche, par exemple, pour pouvoir faire don de charité d'une part et d'autre part, pour pouvoir exercer sa volonté de détachement à l'égard de ses nombreuses possessions. Il va s'en tirer comme ça. C'est-à-dire que, par ailleurs, dans un autre extrait, Sénèque nous dit bien que la richesse n'est pas une chose aussi aisée à posséder que l'on peut se l'imaginer lorsqu'on est comme lui un aspirant à la sagesse, car il faut, tout en étant indifférent à son propre bien, exercer sa générosité en la donnant de façon avisée. En effet, ce qui fait la différence entre un riche qui ne serait pas sage et un philosophe riche, c'est que le premier sera potentiellement un véritable avare puisqu'il a identifié la richesse à un bien, tandis que le second y étant indifférent, il pourra faire montre de générosité à l'égard de son prochain et procéder à des dons en conséquent. En gros, si je résume l'argumentation de Sénèque, c'est bien facile de se la jouer grand sage quand on n'a rien ou presque rien, tel un épicurien, car de cette façon, non seulement on ne peut pas s'exercer à se détacher ou à considérer comme indifférent ce que l'on possède, ce qui demande tout de même un certain contrôle de son désir et de ses passions, mais en plus, on n'a rien à donner et on ne peut donc même pas exercer sa générosité, qui n'est possible que lorsque l'on a bien compris que la richesse nous était indifférente. De plus, la richesse demande une certaine habileté pour être donnée de manière intelligente, de manière avisée, car Sénèque n'envisage pas le don comme étant nécessaire ou préférable avec n'importe qui. Il dit qu'il vaut mieux donner à ceux dont on sait que cela leur profitera et les aidera à sortir de leur situation de pauvreté, par exemple, plutôt qu'à ceux qui n'en tireront pas particulièrement profit et resteront dans leur situation actuelle en dépensant immédiatement ce qu'on leur donne, par exemple. Ainsi, ce n'est pas parce que l'on possède beaucoup que l'on est nécessairement non-vertueux. Il semblerait que la richesse qui n'a pas à être désirée du philosophe soit préférable à son absence, car elle donne l'occasion de la vertu. La richesse, qui est un indifférent, une chose que ne désire pas le philosophe, est donc tout de même un indifférent préférable, paradoxalement, car elle se concilie davantage avec le développement de l'indifférence et de la vertu que la pauvreté. Celui qui est pauvre n'a rien à donner ni rien à redouter, il est donc moins disposé à s'exercer à la sagesse, raison pour laquelle les stoïciens ont toujours critiqué le mode de vie ascétique des épicuriens. Donc la pauvreté ne va pas nous donner l'occasion de la vertu, à l'inverse de la richesse. Donc, s'il fallait choisir entre les deux, mieux vaut la richesse de toute façon, mais bien que dans les deux cas, le sage soit indifférent aux deux. L'indifférent préférable, sur lequel s'appuie implicitement Sénèque, varie toutefois en fonction du degré de sagesse des individus. Par exemple, si la victoire, comme je l'ai expliqué précédemment, pourra paraître un indifférent préférable pour le sage, elle ne le sera pas pour le non-sage, qui n'est déjà pas indifférent, et pourrait voir son âme devenir encore plus vile à la suite de sa victoire, qui n'est de toute façon qu'une question de chance, puisque lié au destin dont nous ignorons le court avenir. Donc vous voyez, ce qui apparaît d'un point de vue extérieur pour le non-philosophe comme un bien ou un mal, on préférerait que chez certaines personnes ça ne leur arrive pas, parce que ça ne va pas faire d'eux des sages, au contraire, puisqu'elles ne sont déjà pas sages à la base, elles ne méritent pas justement de recevoir par exemple de la richesse. Ça ne les rendrait absolument pas meilleurs. Donc l'indifférence n'est donc pas une absence totale d'évaluation de ce que l'on a, mais le fait de ne pas être affecté par une chose dont on sait tout de même qu'elle nous profite et nous donne davantage l'occasion d'aspirer à la recherche de la sagesse convoitée lorsque l'on est aspirant philosophe. Ne pas aimer ce qui est perçu comme aimable par le non-philosophe n'empêche pas d'admettre son caractère profitable si nous en faisons un usage vertueux par la suite. On peut donc dire que l'on n'a pas à être indifférent à son propre bien pour la simple et bonne raison que c'est l'autre qui le perçoit comme un bien à notre place, nous qui nous savons indifférents par rapport à celui-ci. Voilà, j'ai terminé d'exposer cette petite idée qui reste tout de même une nuance assez originale et pas forcément si connue que ça quand on pense au stoïcisme et j'ai trouvé que Sénèque était parfait pour l'illustrer puisqu'il a été la cible parfaite des philosophes que l'on soupçonnait de ne pas être si authentique que ça. En tout cas, pour ces détracteurs, c'était l'exemple du philosophe inauthentique. Donc je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois. Ce point m'aura permis de compléter un peu le tour d'horizon du stoïcisme. Je pense que je vais faire une petite pause dans ma production et que je reviendrai quand j'aurai davantage de temps à disposition. En attendant, portez-vous bien et à une prochaine fois !